Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back ! Salut et bienvenue à tous pour votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview comme d'habitude, avec mon ami Augustin Gabel. Salut Augustin ! Salut Elio ! Alors aujourd'hui un épisode intitulé Au fond du lac car nous allons vous présenter deux équipes proches de Chicago, Northwestern dans un premier temps puis Illinois. Bien évidemment on fait référence au lac Michigan, il y a pas mal de cadavres au fond de ce lac. Est-ce que ces deux équipes en font partie de ces cadavres ? Est-ce qu'ils seront de la bande d'Alcapote ? Alors on démarre tout de suite, Northwestern dans un premier temps, excellente fac académique, on la connaît tous, finaliste de Big Ten et vainqueur de Big Ten West en 2020. Une saison 2021 à l'image de la saison 2020 Augustin ? Et non, la saison 2021 a été une saison gueule de bois puisqu'il termine avec un bilan de 3 victoires pour 9 défaites dont un horrible 1-8 en Big Ten, saison à oublier. Ceci dit, on s'y attendait parce que beaucoup de leurs joueurs étaient partis après cette fameuse saison 2020 où ils perdent en finale de la Big Ten au stade des Colts face à Ohio State, bien qu'ils aient failli gagner, je ne sais pas si tu en souviens à l'époque, Elio. Bref, pas trop de choses à dire sur cette saison 2021. Je te propose qu'on se projette direct sur celle de 2022 pour la bande à Pat Fitzgerald. Pat Fitzgerald, le coach des Wildcats depuis 2006. Il est sur un bilan de 109 victoires pour 90 défaites. Si à première vue, hormis la longévité, on se dit que ce n'est pas un bilan exceptionnel, c'est quand même le coach le plus victorieux de l'histoire du programme. Et c'est lui qui a, on va dire, mis cette assise à Evanston, puisque les North Western, sur ces années, s'est qualifié 10 fois pour un ball, avec un bilan de 5 victoires pour 5 défaites. Voilà, pour dire qu'il serait impensable de parler de North Western et de ne pas citer leur coach, qui est l'un des tout meilleurs coachs du collège de football, qui fait partie de ses entraîneurs qu'il pourrait aller voir, mais tellement ailleurs. Mais il a toujours été fidèle au programme. Et voilà, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup avec très peu. Quand je dis très peu, c'est parce que North Western recrute mal. D'abord, Petitain, parce que son niveau académique, comme l'a dit Elio, est excellent. Et parce que dans la région, il y a une concurrence énorme de Notre-Dame, qui est tout proche, à 200 km. Et les autres programmes à côté du lac Michigan, donc ceux qui sont en MAC, Michigan, Ohio State, etc. La saison 2022, je te propose qu'on commence par l'attaque. Comment ne pas parler de celle de 2021, qui fut taffreuse, 15 points par match. C'est la 125e attaque du pays. Et en réalité, cette stat, elle a encore augmenté grâce au match face à Ohio, et pas à Ohio State, attention, et Indiana State, un programme du FCS. Leur quarterback l'an dernier, et celui qui devrait l'être encore cette année, c'est Ryan Iwinski, qui est un ancien joueur de South Carolina, mais qui a transféré l'an dernier à North Western. Ces stats en 2021, franchement, on est proche de l'affreux. 978 yards lancés pour 54%, 54% de passes complétées, 3 touchdowns et 4 interceptions, c'est nul. Et les choses ne sont pas vraiment arrangées, parce que son backup de l'époque, Hunter Johnson, qui est un ancien quarterback Saint-Étoile, est retourné à Clemson, le programme qu'il avait quitté il y a deux ans, pour rejoindre North Western. Ce n'est pas très utile de parler des receveurs et des tight ends, parce qu'il n'y a pas de noms qui ressortent, et de toute façon, s'ils ne reçoivent pas les ballons d'Iwinski, ils ne serviront à rien. Donc, de ce côté-là, si North Western veut entrevoir une meilleure saison du point de vue de l'attaque aérienne, il faut vraiment qu'ils soient plus précis, parce que North Western lance quand même pas mal de ballons, il lance 31 ballons par match, ça reste relativement élevé, mais putain, tu as la moitié des ballons qui arrivent dans les mains de ces receveurs, ce n'est pas possible. Du coup, comme tu le disais, c'est un peu compliqué au niveau de l'attaque aérienne. En revanche, on a vu qu'ils se sont axés aussi sur un jeu un petit peu plus à la course, justement, parce qu'ils ont peu de capacités, mais ils en ont quelques-unes pour s'orienter à ce niveau-là. Exactement, Elio, c'est pour ça que moi je parle d'un petit espoir de ce côté-là cette année. Tout d'abord parce qu'il y a une online qui ne sera pas dégueulasse, avec le joueur à suivre absolument, la star de l'équipe, le left tackle Peter Skoronsky, qui est annoncé au premier tour de la prochaine draft. Lui, il est titulaire depuis sa saison True Freshman, c'est vraiment un super joueur, bien que pas très costaud physiquement. C'est quelque chose qu'il devra travailler s'il veut prétendre à être sélectionné haut lors de la draft 2023. Mais surtout, un comité de running back assez intéressant, avec d'abord Evan Hull, qui a été le meilleur joueur en attaque l'an dernier avec Skoronsky des Wildcats, avec 1239 yards à 5,1 yards par portée, 9 touchdowns, dont 2 à la réception. Et justement, il apporte cette dimension aussi aérienne, avec 33 réceptions et 264 yards. Ça sera une belle soupape de sécurité pour Innsky, qui en aura grandement besoin. Mais surtout, tu as le retour de Cam Porter, Cameron Porter, qui est une très bonne recrue du CRU 2022, de la classe de recrutement 2022, qui avait raté toute la saison dernière en raison d'une blessure. Mais il avait fait une excellente saison 2020. C'est pour ça que l'an dernier, les fans de North Western avaient été vraiment très déçus de cette perte sur blessure, parce qu'il allait faire une très bonne saison, et cette année, il a vraiment manqué au programme. Bref, c'est sur ce jeu à la course que j'essaierai clairement d'améliorer les choses, parce que moi, je ne vois pas d'amélioration au niveau de l'attaque aérienne. Il faut que North Western coure cette année. Il y a un petit espoir quand même du côté de la défense, au moins ? Elle fut aussi mauvaise ? Alors là, je mettrais ça sur le dos de leur nouveau défense-coordinateur à l'époque, Jim Honning, qui n'avait pas eu un poste de coordinateur depuis 2005, et c'était à Towson. Towson, je crois que c'est du FCS, Elio ? C'est du FCS, c'est dans le Maryland. Là, pour la petite anecdote, j'ai plusieurs amis qui ont étudié à Towson. C'est vraiment genre une petite fac. Voilà quoi, il n'y a rien à ressortir. Il y a un joueur connu qui était sorti de Towson, je ne sais plus qui c'était. Mais bref, en dehors de ça, clairement, si tu veux le gap entre la Big Ten et une équipe comme Towson, il faut se mouiller la nuit, tiens, clairement. Surtout, cette défense, elle perd son meilleur joueur, Brandon Joseph, qui a transféré à Notre-Dame. Alors là, pour le coup, Ball Hawk Safety, année 2020 exceptionnelle, il avait intercepté Justin Fields dans la endzone avec une interception tout bonnement incroyable. Le backfield, pas si intéressant que ça, parce que ce n'était pas non plus la pire faiblesse du groupe l'an dernier. Moi, c'est surtout la D-line qui me pose un petit peu problème, bien qu'ils aient accueilli deux transferts qui viendront épauler le joueur d'origine nigériane, Adéou Adéto Miwa Adebawore, et Pac Adewere, le joueur de Lyon, qui a fait une très bonne saison à 4,5 sacs. La question que tout le monde se pose, Elio, c'est bis répétita pour North Western, est-ce que les Wildcats feront la même saison ? Eh bien, alors moi, je pense que oui, puisque je leur donne un bilan de trois victoires pour neuf défaites. Je ne vois vraiment pas, peut-être hormis le retour de ces running backs, ce qui pourrait m'amener à avoir une vision un peu plus optimiste du programme. Concernant le calendrier, ce sera un des premiers matchs que nous verrons tous l'an prochain. Ils affronteront Nebraska le 27 août à la Viva Stadium de Dublin. Vous savez, le Erlingus Classic Game. Maintenant, ça va faire une dizaine d'années, voire même un petit peu plus maintenant, que des programmes de CFB. Tu as une culture irlandaise, Elio, tu nous expliqueras après, viennent jouer en Irlande. Eh bien, oui, tout à fait. En fait, on connaît bien le rapport entre l'Irlande et les États-Unis, notamment le Nord-Est et un peu le Nord des États-Unis et la région de Chicago tout particulièrement, où les Irlandais ont été à une diaspora proéminente pendant très longtemps. C'est le genre de match qui peut rapporter pas mal de sous pour la NCAA, pour la Big Ten également. Ça ramène pas mal d'Américains qui veulent revenir un petit peu sur leurs racines, visiter l'Irlande, parce que les vols ne sont pas ultra chers, contrairement au reste de l'Europe. Et ce n'est pas si loin. Chicago à Dublin, je crois que tu es sur du 6h de vol, 6h30 parfois. Et Dublin est une super ville. Ouais, Dublin est une super ville. Donc, ça attire beaucoup de gens. Ça attire également les fans européens, parce que finalement, Dublin, c'est pareil, c'est super accessible. Tu as Ryanair qui va, donc c'est plus cher de partout en Europe. Enfin, il y a tout ce côté économique qui est assez important. Par exemple, moi, j'y serai l'an prochain pour Notre-Dame Navy en 2023. Tout à fait. Et Notre-Dame, par exemple, c'est l'esprit typique de la fac catholique en plus. qui va en Irlande avec tout le folklore qui l'entoure, les Fighting Irish. Et Navy, pareil, nord-est des Etats-Unis. Enfin, voilà, il y a tout. À chaque fois, ce sont des équipes pas choisies au hasard. Nebraska également, qui a connu du côté d'Oma une arrivée des Irlandais. Donc, ce n'est pas choisi au hasard. Économiquement parlant, c'est plutôt pas mal pour toutes les parties. Quel est ton prono, Elio, pour North Western ? Moi, je t'aurais mis un prono de trois victoires ou quatre victoires. parce que je vois la victoire face à Duke, justement, Southern Illinois, Miami et peut-être Nebraska parce que je vois bien, tu sais, en première journée, très loin comme ça, Nebraska se faire surprendre. On sait que c'est devenu une habitude un petit peu pour eux. On va en parler d'ailleurs juste après. On en reparlera dans la preview. Ça sera le sujet principal, cette capacité à gagner les matchs pour Nebraska. Tout à fait. Tout à fait. Augustin, je te propose qu'on continue sur une autre université de Big Ten, toujours dans l'étoile de l'Illinois. C'est Illinois, bien évidemment, qui est basée à Urbana-Champaign, donc un petit peu plus au sud, plus au centre de l'Illinois, on va dire, plus au sud de Chicago, contrairement à North Western qui est au nord. Alors, la saison 2021, tout de suite, c'est un bilan de cinq victoires pour cette défaite, donc quatre victoires et cinq défaites en Big Ten, avec notamment, justement, cette victoire en Week 0 face à Nebraska. Il y a eu une victoire à Penn State qui était numéro 7 du top 25 à l'époque, donc du côté de chez les Nittany Lions, 20 à 18 en overtime. On se rappelle de cet overtime qui avait duré je ne sais plus combien de temps, c'était un truc... Vous avez eu combien ? Six ? Mais plus, non, plus, je crois que c'était un des records de l'histoire, enfin bref, c'était assez fou et je me rappelle, on était tous devant nos écrans à attendre. Le match, il puait la merde. C'était n'importe quoi, mais, mais tu vois, au final, à un moment, on se dit... Parce qu'en plus, Illinois avait bien dominé le match avant de se faire rattraper sur la fin et à un moment, on se dit non, mais ce n'est pas possible, Penn State, ils vont gagner, ils auront de la chance, les mecs, ils ne méritent pas leur place numéro 7 au top 25. Finalement, Illinois qui gagne au bout d'overtime, c'est assez incroyable. Il y a une victoire aussi face à Minnesota qui était top 20 à l'époque, 20e, 14 à 6. Voilà, donc quand même quelques victoires assez mémorables et pour finir, conclure la saison, cette grosse victoire face à Northwestern parce que c'est la rivalité, 47-14. Il faut dire qu'Illinois a été compétitif dans tous les matchs, même si ça a été une des pires attaques du pays, ils ont quand même été compétitifs dans tous les matchs, ils sont vraiment donnés. On voit le changement avec le nouvel head coach qui est arrivé en 2021, Brett Bilma, qui était l'ancien head coach de Wisconsin, Arkansas, qui a eu des postes chez les Patriots, chez les New York Giants, en NFL. Donc voilà, on a vu qu'il a insufflé dès sa première saison un nouveau rythme et justement, on va voir comment ça se traduit sur la saison 2022 car il y a un nouvel offensif coordinateur, Gus, il y a un nouvel offensif coordinateur et c'est Barry Leonid Jr qui était cette année, pour 2021, l'offensif coordinateur assistant head coach et QB coach à UTSA, donc l'Université du Texas à San Antonio qui a réalisé une excellente saison, il ne faut pas l'oublier. Et une excellente saison offensive, donc c'est une super de nomination. Ouais, c'est ça, 37 points en moyenne pour UTSA toute l'année, donc voilà, c'est incroyable. Avec le matériel, belle prise. Totalement. Et Barry Lunet, vraiment, qui est quelqu'un qui connaît son job, il a été coach intérimaire, head coach intérimaire du côté d'Arkansas où il était quarterback à l'époque, justement, quand il était jeune. Coach intérimaire du côté d'Arkansas, je sais qu'il avait fait même de la high school, il était offensif coordinateur, voilà, il connaît très bien son métier. Au niveau des joueurs, la draft a vu trois joueurs plus quelques undrafted free agents partir, bien évidemment. trois joueurs draftés, donc deux haut-line titulaires et surtout Kirby Joseph, l'excellent safety qui était dans la all-team Big Ten 2021. Au niveau des commits, en revanche, pour la classe de recrutement, c'est seulement la 63ème du pays, on n'a que des joueurs 3 étoiles plus 5 transferts, il n'y a rien d'assez mémorable à retenir sur cette classe-là. Mais des transferts qui vont avoir un rôle important en attaque cette année ? En tout cas, il y en a un, ça c'est sûr. On va voir quel type de transfert, quel type de plus-value ça apporte. Déjà, il y a eu pas mal de pertes sur cette attaque. On a le quarterback Brandon Peters qui était l'ancien transfert de Michigan justement, qui est parti. Il est d'ailleurs sur... Il s'entraîne avec les Chargers. Je ne sais même pas comment le mec a réussi à trouver une équipe. C'est un peu de france. Non mais... Bref. Là, il y a la O-line qui s'est un petit peu... Il y a eu pas mal de rotations finalement avec le départ des deux O-lines titulaires. On a le retour d'un ancien joueur blessé qui est à sa sixième saison. On a quelques joueurs de Juco aussi qui arrivent. Donc voilà, on a une nouvelle O-line un petit peu plus forte et avec un petit peu plus de rotation. Mais voilà. Pour la passe, ça ne semble pas s'améliorer parce qu'on a toujours un corps de receveur qui est plutôt jeune et peu flashy. On n'a pas vu un receveur vraiment sortir du lot l'année dernière. Pour le lanceur, au niveau du poste quarterback, on retrouve Arthur Sitkovski qui a joué plusieurs matchs l'année dernière, qui est junior cette année. Il sort d'une saison à 704 yards, six touchdowns, deux interceptions. Meilleur que Ryan Ilinsky finalement. et justement, sur le portail des transferts, on a l'arrivée de Tommy De Vito qui est l'ancien quarterback de Syracuse. Alors Tommy De Vito, c'est un personnage très connu dans le film Les Affranchis pour tous les anciens qui adorent les films mafieux. Moi, j'adore. C'était ma référence. C'était l'ancien quarterback de Syracuse qui était titulaire en 2020, si je ne dis pas de conneries, ou 2019. Bref, il était... Peut-être les deux parce que pour moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il était à Syracuse. Il avait gagné à un moment sa place en saison. La saison suivante, c'était titulaire. Il lance 19 touchdowns, 5 interceptions, 2 têtes, je te dis 2 têtes et il se blesse. Puis 2021, il redémarre en tant que titulaire et il passe backup parce qu'il y a Garrett Schrader, l'ancien quarterback du City State qui lui prend sa place. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Tommy De Vito qui arrive, s'ignore cette année. Ça va emmener une compétition entre les deux. Sikovski n'est pas au spring practice à cause d'une blessure à l'épaule. Il est pressenti tout de même pour être titulaire de Vito pour apporter de la concurrence. Mais voilà, on n'est pas loin d'un changement de QB en pleine saison. Et toujours au niveau de l'attaque, il faudra surveiller le running back qui est junior cette année, Chase Brown et qui vient de Londres en Angleterre. Donc running back anglais qui a couru pour milliards et 5 touchdowns en 2021. Il sera bien supplé avec Love, je ne sais plus qui et un autre. Enfin bref, il y a un trio et ça sera surtout lui le numéro 1 au niveau de la défense. Augustin, la défense, je te le dis, à Urbana Champagne, ça cogne. On a quand même Jack Hansen qui est parti quand on a une drafted free agent qui est dans je ne sais plus quelle équipe NFL mais il en a trouvé une. Owen Carney qui sortait d'une grosse saison et bien évidemment le DB Kirby Joseph. Donc on a 3 départs de leaders très très importants dans cette défense mais qui vont être bien remplacés déjà par le linebacker junior Tariqe Barnes qui était le meilleur plaqueur de l'équipe en 2021 qui revient. On aura aussi un duo de quarterback très intéressant avec en numéro 1 Devon Witherspoon qui a été auteur de 9 passes d'inflexion en 2021 et de l'autre côté le senior Jertavius Martin vraiment 2 joueurs à suivre on sait qu'il y a souvent des bons DB un petit peu sous-cotés dans ce genre d'équipe en Big Ten et je pense notamment à Nate Hobbs qui est sorti l'année dernière d'Illinois à la draft chez les Raiders et qui a effectué une très bonne première saison donc voilà toujours à surveiller ce genre de cornerback il y a une très belle D-line aussi qui est vraiment jeune et vraiment vraiment sympa parce qu'on a eu deux freshmen l'année dernière qui ont fait un peu du sale quoi Kiss Randolph et Jerzan Newton qui ont cumulé à eux deux 92 plaquages et 7,5 sacs qui arrivent en tant que sauf aux morts donc voilà il y a quand même de la bonne rotation les mouvements finalement de cette intersaison n'ont pas été si préjudiciables pour Illinois et la défense sera notamment le point fort cette année on va voir tout de suite si Illinois peut viser un ball dès cette année c'est possible c'est possible écoute ils démarrent donc face à Wyoming après ils affrontent Indiana Virginia à la maison donc ça Wyoming et Virginia les matchs hors conf Chattanooga également hors conf donc ça ça peut apporter voilà Chattanooga c'est des victoires qu'il faut prendre puis ensuite on connait c'est beaucoup de Big Ten West et puis le plus gros adversaire je dirais ça serait Michigan voilà Michigan Wisconsin les deux gros sur mon pronostic et Gus après tu vas me dire ce que t'en penses de ce prono j'ai mis six victoires six défaites pour Illinois avec notamment des victoires face à Wyoming Chattanooga Nebraska Purdue Northwestern et une petite surprise c'est possible il y a Indiana Minnesota Virginia il y a une des équipes qui peut se faire surprendre par Illinois comme on l'a dit ils ont battu des équipes top 25 l'année dernière donc pourquoi pas donc un bilan de 6-6 ça voudrait dire un ball cette année Gus t'en penses quoi ? moi je te trouve très optimiste mais tes arguments tiennent la route parce que comme tu l'as dit Indiana Illinois est sur vraiment une belle dynamique et leur coach a l'air de faire vraiment de bonnes choses Brett Billima moi je pars plutôt sur un prono de 5 victoires pour cette défaite qui serait allez est-ce qu'on peut parler de saison réussie ? non parce que le but forcément c'est d'atteindre un ball mais ça serait pas une saison ratée tu vois on va réfléchir comme ça voilà moi je pars sur 5-7 tu sens qu'il y a une progression qu'il y a une dynamique autour du programme et ouais ça serait pas déconnant qu'ils atteignent ces 6 victoires bien qu'on considère Illinois comme une des pires équipes de Big Ten actuellement voilà voilà donc pour le fond du lac Augustin merci beaucoup et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle preview merci à tous et salut à tous salut tout le monde ciao merci à tous